Vos deux centres de rénovation au Marois de Nouveau-Port-et-Lens-à-Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Au moment de notre passage, les deux artistes s'affairaient à la création de l'œuvre. Ils nous expliquent tout d'abord comment ils ont travaillé en étroite collaboration avec la Ville de Chandler à la mise en place du projet. Après un an, on travaille avec l'administration de la Ville de Chandler, dans le fond, la conception et l'organisation. Donc on a vraiment travaillé en grosse collaboration avec la Ville de Chandler pour trouver les thèmes, pour trouver tout ce qu'ils voulaient. Un peu représenté, tout en connaissant un peu la liberté de trouver ce qui moi m'intéressait dans toutes ces affaires-là. Ça fait à peu près un an qu'on travaille là-dessus et ça s'est très bien déroulé. Je veux dire, il y avait les idées claires là, je trouvais. Ils savaient qu'est-ce qu'ils voulaient et ça a été une belle collaboration là. L'œuvre illustre les nombreuses activités que l'on retrouve à Chandler. Les deux artistes décrivent la murale comme un tableau emprunt de positivisme et de renouveau. Nous avons demandé aux deux Montréalais quelle était la plus grande différence entre le travail en ville et le travail ici en Gaspésie. La nature, c'est vraiment fun. De pouvoir être entouré de belles fleurs comme ça, puis de voir la mer à côté. Aussi, de voir les personnes qui nous entourent. On commence déjà à les connaître, puis on vient d'arriver. Ça fait changement de Montréal où est-ce qu'on a plus d'un rapport étranger. Puis aussi, tout le monde est déjà content, puis impressionné par la murale. Ils ne sont pas habitués à ça. À Montréal, c'est un peu différent. Les gens sont contents quand même à Montréal, mais ils sont un petit peu plus habitués à ça. Ça, c'est vraiment le fun aussi de voir les gens qui sont vraiment contents parce que c'est nouveau. pour eux ici. Ça fait que ça, c'est vraiment le fun aussi. L'oeuvre sera complétée dans les jours à suivre. C'était Chloé Rioux pour TVCGR. C'est la première. C'était Chloé Rioux.